Bon, master.gouv.fr est la plateforme nationale de candidature pour les diplômes nationaux de master. Les plateformes sont comparables. On y retrouve l'ensemble de l'offre de formation des diplômes nationaux de master, comme on peut retrouver sur Parcoursup l'ensemble des premières années de formation post-bac. La plateforme va concerner les étudiants qui veulent candidater en première année de master. Pour les étudiants désirant candidater en M2, cela se déroule sur des plateformes type e-candidat. monmaster.gouv.fr concerne les étudiants français, les candidats de l'espace économique européen, mais également les étudiants étrangers qui résident en France. Les étudiants étrangers dont le pays de résidence est couvert par le dispositif études en France ne sont pas concernés par la procédure. Les personnes qui font une demande de validation des acquis professionnels ainsi que les étudiants admis à redoubler leur M1 ne sont également pas concernés par la procédure. A partir de fin janvier, vous pouvez découvrir l'offre de formation de l'ensemble des diplômes nationaux pour toutes les universités françaises. C'est une mine d'informations, il y a énormément de données sur les attendus et les documents demandés. Ce sont des informations précieuses qui vont vous permettre d'anticiper, de préparer vos candidatures. Il est très important de noter que chaque formation a ses propres critères qui peuvent être vraiment différentes d'une formation à l'autre, y compris pour une mention ou le même parcours dans deux universités différentes. Donc n'hésitez pas dès à présent à aller consulter l'offre de formation et les attendus pour connaître les critères pour intégrer ces formations. Entre fin février et fin mars, c'est la phase de dépôt des candidatures pour les masters. Il sera possible de formuler 15 vœux en initial et 15 vœux en alternance. Grâce à un compteur sur votre dossier, vous saurez exactement où vous en êtes. Un vœu, c'est une mention de master pour un établissement. Par exemple, à Université Côte d'Azur, nous avons un master mention gestion des ressources humaines avec deux parcours. Un étudiant qui souhaite candidater à cette mention aura un vœu décompté et s'il souhaite candidater aux deux parcours, cela représentera deux sous-vœux. Il n'y a pas de limite dans le nombre de sous-vœux. Un tableau de bord sera disponible pour suivre vos candidatures et le statut de vos dossiers. Entre avril et mai, les enseignants et les formations vont étudier vos candidatures et les classer par ordre d'appel. Il est aussi tout à fait possible que la formation organise des oraux de sélection. N'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur la plateforme pour voir si vous avez reçu une convocation. En juin, c'est la phase d'admission où les candidats vont recevoir les propositions de candidature. Pour les masters en alternance, les propositions pourront arriver dès le mois d'avril pour vous laisser le temps de trouver une entreprise pour l'alternance. Les réponses à vos candidatures peuvent être de trois sortes. Vous pouvez être admis pour l'alternance admis sous réserve de trouver un contrat d'alternance. Vous pouvez être refusé ou vous pouvez être placé sur liste d'attente. Dans le cas où vous avez été admis, vous aurez un délai entre 1 et 3 jours en fonction de la date de réponse de la plateforme pour répondre. Vous serez informé de la date limite de réponse dans tous les cas. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses ou que vous souhaitez candidater sur un autre master, fin juin, vous pourrez participer à la phase complémentaire. Il faudra également classer les candidatures restées en liste d'attente. Attention, à l'issue de la phase complémentaire, toutes les propositions d'admission acceptées provisoirement deviendront définitives. Cela fera l'objet d'une autre vidéo.